Tu me parles donc du signe de la CSM syndicat. Ah, c'est ça, c'est toute une histoire. C'est parce que c'est une histoire, mais elle est déconnue. Je pense qu'on va faire exprès pour ne pas le connaître plus haut, ça a dérangé. C'est parce qu'il est honte. En gros, en 1984, quand l'internet est arrivé, on n'a plus fait plaisir d'écrire à quelqu'un, avec des e-mails. J'étais à l'université, je n'avais plus mon truc. Il fallait d'ailleurs. À un moment donné, j'arrive à voir que je peux rejoindre un gars à la CSM que je connaissais. J'avais parlé souvent. J'avais travaillé quand j'étais collaborateur en graphisme dans la CSM. Je faisais plein de choses dans la discussion politique. J'ai écrit en disant combien j'étais raillie de voir que même à Saint-Jérôme, le cycle de la CSM existait maintenant. Je me suis rendu compte qu'il y avait 40 ans que je l'avais fait. C'était moi qui l'avais fait. Il m'a répondu une drôle de lettre en disant, « Ah bien, je ne pensais pas que c'était toi qui l'avais fait. » Je pensais que ça s'était fait tout seul. De toute façon, c'est machin. Je ne t'aimerais pas des noms qu'il l'a créé. Je me suis rendu compte qu'il y avait 40 ans d'histoire du cycle de la CSM. Je me suis rendu compte qu'il avait été comme pouf! Sauté. Sauté, mais pris aussi. Tout le monde s'était tiré à couvertre et me disait, « C'était moi, c'était moi. » Alors qu'en réalité, ça a commencé en 1169. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose, comme je dis, quand on dit « méconnaître », ça veut dire qu'on fait ça en langue pour le savoir. C'est que mon frère André, lui, était directeur de l'action politique à CSM. C'est aussi dans le temps de Pétain. Comment s'appelle l'autre là? Celui qui gueule tout le temps là. Que j'adore. En tout cas. Et mon frère, André, il savait que j'avais besoin de sous quelque chose. Il dit, « Je ne veux pas influencer rien pour ça. » Il dit, « Viens voir le directeur du journal. Si j'avais à lire ce que tu fais, ça me donnerait peut-être l'occasion de faire un peu d'argent et de dessiner. » J'ai fait le directeur du journal. Ça part s'appelait « Le Travailleur » en ce moment-là. Le journal des travailleurs. Il adorait ce que je faisais. Je me soumets à faire la couverture. Toutes les caricatures intérieures. Quand il y avait des articles extrêmement complexes, des statistiques, je trouvais un moyen de rendre ça. à bord d'arbre. Un gars là au bout d'arbre. Il y avait 150 000 exemplaires de ça qui circulaient dans la province. André m'avait dit, « S'il y a 150 000 qui se rendent quelque part, tu en as 200 000 qui le lisent. » Et les gens adoraient la participation. Il y avait Girard qui travaillait à la presse. Mais c'est que c'est qu'en 61, que j'ai commencé à faire un petit peu de place, que j'ai reconnu comme quelqu'un à l'appel de la CSM. André m'avait dit, « On a besoin d'un sigle à la CSM. » Parce que là, le Saint-Claire était catholique. Ça devenait tout à coup la CSM. C'était autre chose. Ça se déconfessionalisait. Il m'avait dit, « Pense à ça. » Il me dit, « Mais il faudrait que ça ne soit pas limité de nulle part d'ailleurs. Que ça soit purement de chez nous. C'est complètement créé, inventé. » Il m'a demandé, « Je réfléchis. Pense à ça. » Moi, je filme à l'agueille, je pense, je pense. Je suis arrivé avec trois anneaux, trois chaînes. Puis là, ça a duré sept ans. De 61 à 69, c'est plus que sept ans. J'ai commencé par faire ces trois anneaux du style. Dans ces années-là, il faut que ce soit avec des couleurs, tout à fait, puis bien présenté. Là, je regardais ça. C'était compliqué. Il y avait CSM, puis il y avait aussi CMTU, qui est pour Canadian Trade Union. Ça m'a pris ces sept années-là pour faire enlever le CMTU en anglo, puis garder juste CSM. Puis cette année, pour le noircir, puis le rendre… j'utilisais des techniques qui aujourd'hui sont faciles, mais dans ce temps-là, ça se faisait avec des immenses caméras. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On fait une revue avec un petit programme, puis on l'envoie en Europe et l'imprimer. Mais on pouvait faire trois anneaux qui étaient comme brisés, noirs. Puis la CSM, le lettrage, la CSM, j'avais même repris quelque part. Il y avait des espèces de feuilles de lettrage, à ce moment-là. J'avais un cahier de ces lettres-là. Je choisis un lettrage, je l'avais redessiné, puis je le fais. En tout cas, j'ai fait ça. C'est après sept ans qu'on allait faire ça. L'idée, c'était de rendre ce cycle-là. C'est parce que je voyais l'évolution du syndicalisme là-dedans. Puis les syndicats qui sont le fonds de la province, avec une espèce d'imprimante à la gélatine, qui font leurs petites feuilles de l'affaire, ça leur permet un cycle compact, noire, quelque chose que tout le monde pourrait reproduire. J'avais fait attention à ça. Puis je vais présenter ça à André. Et puis, c'est resté là. Je suis disparu, moi, en 69, dans une séparation. J'étais obligé de m'en aller ailleurs, à Baudreuil, pour essayer de le faire. J'ai travaillé dans le centre d'art. Mais en tout cas, avant de partir, c'est ça qui est arrivé, c'est que... Une bonne année, je rentre dans la CSN, c'était sur la rue Saint-Denis. Et puis, je venais des yeux à un escalier, puis très haut. Et puis, je vois trois petits anneaux dans un bloc de ciment plantés là. Ça, c'était un sculpteur. André avait... Je demandais à un sculpteur de faire ces trois anneaux-là, en trois dimensions. Et lui, il avait ça avec la robe des constructions. Je trouvais ça magnifique. Et là, les gens rentrent, puis sortent là-dedans. Là, je me disais, il faudrait que je puisse grimper là, en haut, prendre des photos. Puis, les trois anneaux qui étaient juste des anneaux, même s'ils étaient brisés, noirs. Ça, ça va, tu sais... Comme je n'avais pas moyen de faire ça, à la main, parce que je suis un excellent dessinateur. J'ai passé six mois à apprendre tout seul, ce qu'on appelle le dessin industriel, avec un vrai livre, l'ancien, en tout cas. J'ai réussi à faire ces trois anneaux-là, puis les faire briser, comme je disais, le noir, en tout cas. Là, j'ai fait ce qu'on ne me tient plus le nom. C'est des petites étiquettes, petites demandes, grandes, puis grandes, comme ça, qu'on peut reproduire, qu'on peut distribuer partout ensuite. Puis, c'est resté là. Puis, c'est, comme je disais, quarante ans après. Quelqu'un vient me dire, non, c'est pas toi, ça s'est fait tout seul. Puis, en plus, il y avait une madame, une grande madame québécoise, qui interviewait le gars qui avait fait ces anneaux-là, comme étant le créateur. Puis, il louait, tu sais, le noir, le choix, des toilettes en bas, puis tout. Puis, c'est parfait, moi. C'était ça que je disais, tu sais. C'était que... C'était... Quelqu'un d'autre, tu sais. C'était pas moi. C'était peut-être que le fait que mon frère André était là, qu'il y avait une gêne, tu sais, là, on parle de ça, tu sais. Ou bien, je ne sais pas. J'ai aucune... Puis, as-tu une photo de le C2, ici, ou... C'est une photo ou un dessin de ça, ici? Moi, j'ai un parapluie, le C2. Ah oui? Oui. Je l'ai souvent pour la table, aussi. Mais je n'ai pas de photo, là, comme ça. Tu le connais, le C2, là? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un rôde à béton, là? Oui, c'est la rôde. C'est magnifique. C'est Gauguin Larouche, hein? Que je connais bien depuis vos heures. Quand il vendait ses poèmes. Il venait nous vendre ses poèmes pour faire de l'argent. Il donnait 25 cents. C'est incroyable de faire. C'est lui que... Il faisait des sculptures avec de la rôde, tout ça. Quand on fait André... Mais là, j'imagine. Mais je connaissais André tout à l'heure. Parce qu'il allait chercher des artistes, André. Il amait les artistes qui... Je ne suis pas le seul dans lequel il avait été. Mais il me disait toujours... Il coûte cher. Il veut que je leur donne des milliers de dollars. Moi, c'était à coup de vingt piastres, vingt-cinq piastres. Je travaillais à l'heure, tu sais. Puis, je faisais ma facture. Je me disais... Je me disais... Peut-être qu'il y avait une petite gêne. Je ne sais pas trop quoi. Mais... Tu sais, les gens s'imaginent que ça se fait tout ça, les choix. Et je dis... Ce cycle-là, je ne l'ai pas fini. Je l'ai amené tranquillement, mais tranquillement à ce résultat final. Puis, la dernière transformation, ça a été d'accepter les rôdes. Parce que ça donnait du punch. J'étais plus que juste des gars. Des ados, là. Même si... En les faisant noir, en les faisant éclater par la photographie, là. Périmente, là. On fait éclater le noir, ça fait des brisures, tu sais. Puis, Gauguin, la route, je le connais. Lui, il faisait des sculptures à... Comme beaucoup de... De jeunes... Bien, de jeunes n'étaient pas jeunes à ce moment-là. Des sculpteurs à ce moment-là. Il parlait du matériel tout comme ça pour faire des sculptures. Des montages, tu sais. Bien, on l'a fait sur le toit de la CSN, là. Puis, les gens disaient que c'était... En tout cas. Mais, il a fait la reproduction, avec les proportions que ça allait, là. La route, tu sais, ça ne pouvait pas être plus drôle que ça, avec CSN. Pour que ça soit trois années. Mais, elle était affichée, comme je te le dis, à 18 pieds. Et puis... Mais, il y a un graphiste qui, après ça... Mais, là, je n'étais plus là. Ça allait que c'était en 72, là. Quatre ans, cinq ans, après. Qui a peaufiné ça. Finalisé ça. Et puis, la CSN, en réunion... solennelle, a déclaré que c'était son cycle. Mais, il y a des histoires drôles, parce que... Regarde, le bonhomme, là, qui m'a écrit, là, en me disant... Je pense que ça, c'était fait tout ça. La dernière fois, je l'ai vu à CSN. Mon frère, Henri, il m'a dit... « Regarde, il y a lui, là, qui est dans le bureau. Va le voir. » Parce que c'est le plus seul tout le temps. Puis, il a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et comment tu fais tes affaires. Puis, tout ça. Fait que j'allais le voir, mon frère. Mais... La dernière fois, je suis rentré dans son bureau. Il était plus petit, plus grand long, ou ça. Il jouait la porte, puis la pouce. Il avait un grand dessin encadré. Un grand dessin. J'ai été tellement gêné. C'était mon dessin. Tu vois... C'est quelque chose bizarre. C'était un dessin... Cinq dessins que j'avais fait pour une publication de... de Pépin, de... du service directeur de la CSN. Ça s'appelait « Bâtir une société pour l'homme ». J'avais fait quatre grands fusains, des grandes mains, qui représentaient quatre forces de travailleurs québécois. Tu sais, le buffron... Le pêcheur... Le... Le pêcheur... Le... Beaux grands dessins, tu sais. En haut fusant, tu sais. Mais... La dernière fois, je l'avais vu, j'avais fait drôle, ça, tu sais. T'avais un peu du temps, après ça, là. D'accepter, puis de... De voir tout ça, puis... C'est bien que ça marche, hein, les choses, hein. Ça fonctionne... Puis j'ai pas envie de... 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 C'est vrai que c'est tout le monde ensemble. Mais c'était... Moi, j'ai été le chef d'orchestre, là. C'est... C'est celui qui a dit... Oui, là, non, là, non, là. Puis... Fais-moi ça, si tu veux bien. Bien... Quand on a enlevé le CNTU, là. Canadian Trade Union, le... CN... Canadian National Trade Union, tu sais. Qui est copié directe des Américains, hein. On a enlevé ça, puis on a gardé... C'est... J'avais du ça, André, j'ai dit qu'il faut le recommencer, tu sais. Puis c'était des périodes, du temps aussi, où il y avait toute la question de l'âme bilingue, tout ça, tu sais. On était donc amené d'être obligé de toujours mettre en double, tu sais, quelque chose. Ça n'avait pas d'allure. Ça, tout ça n'avait pas d'allure. CNTU, là. CNT, c'était ça. Trois anneaux. Noirs. C'est tout. Puis bien campé, là. C'est important, tout ça. Ça, ça, c'est une autre histoire de vie, là. Ouais, c'est... c'est bon, ça. Mais, je l'avais derrière, hein, tu sais. C'est mon beau-frère, là. Il avait une mauvaise avocat, là. Il avait une bonne voie de donner les vagues dans le temps qu'elle a rentré dans le pouvoir. C'était... 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 Il avait répondu à mon avis parce qu'à mon avis, j'étais prêt un peu de tout ça, hein, ça. Ça lui... il disait ce que je faisais. Il avait dit... Il nous occupe pas de tout ça. Il lui dit, mais je suis là pour témoigner que t'offres-tu 200 piastres peut-être pas faire ça. Ha, 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 ha. Mais ça, c'est l'avocat, tu sais. Lui, il passe tout de suite argent, tu sais. Mais ça veut dire qu'il a discuté avec mon frère Vendée parce qu'ils voyaient régulièrement tout le temps, tu sais. Pis ils ont dû discuter, tu sais, de problèmes, de... Moi, quand je faisais quelque chose, ça marchait. Ça me coûtait pas éviter de la tête, tu sais. Pis c'était... c'était bien fait. Il a l'air à me dire, tu sais, laisse ça derrière, là, tu sais. Je vois ça, ok, tu sais. Je suis pas en train de faire une campagne. J'ai dit, « Hey, c'est vrai que... » Pis avec le temps, là, je me rends compte que c'est vrai que ça a pris 7 ans, 8 ans, là, à peaufiner tout ça. Pis ça était pas quelque chose de facile. Il fallait attendre sur le bon moment pour aller dire, « On va changer ce livre, on va faire ça, on va simplifier, on va enlever l'angle-là. » Tu sais, c'est... c'est des décisions qui se... C'est pas une personne toute seule qui a fait une décision. Mais je l'ai bien aimé par moi, il est vraiment bien. Ça m'étonne pas que j'aie fait un doctorat en sémiologie après avoir réussi les troubles, là. Non. Parce que c'est une réussite, hein. C'est clair québécois, pas de copie. Aucune copie sur aucun... aucun autre... truc. Un doctorat en sémiologie? Ben, j'ai pas fait ma thèse, mais j'ai toute ma scénalité, mais j'avais plus d'argent. Je l'ai arrêté, là, en fait, là. Mais c'est quoi la scénalité, j'imagine? Bye bye. Chut-chut. Sous-titrage ST' 501